... Je voudrais juste vous dire que, personnellement, je partage pleinement cette opération, cet hommage, un monsieur à Molenbach, que j'ai eu la chance de connaître depuis les années 80. Je l'ai vu sur scène, je l'ai vu chanter avec des militants berbères aussi d'Algérie, particulièrement de Kabylie. Il a chanté aussi au musée national d'Alzarda, avec la CB dans le cadre de rencontres berbères. En fait, je me souviens que c'était un homme qui répondait toujours oui, lorsqu'il s'agissait de revendiquer, de défendre la culture berbère et son identité. C'est pour ça que nous sommes là. Donc c'était un immense plaisir pour moi d'être présent. Et je remercie toutes les trois associations qui organisent cet hommage, ainsi que l'ensemble des intervenants, et particulièrement M. Leclipe. Et je crois que je vais passer la parole à Kabylie. Bienvenue à cet événement, en hommage à Molenbach, à l'initiative de l'ACB, de l'Ainot. Et je remercie M. Lefebure, qui est ici présent, d'avoir accepté de témoigner de ce qu'il connaît de l'Armoire et Paruc, comme on l'a connu d'ailleurs. Et je voudrais présenter, au nom de l'équipe ACAL, présenter un peu les objectifs, les trois objectifs d'ACAL. ACAL. Très rapidement, ACAL est donc créé pour la culture. Je pense que c'est l'appui. L'Orgue à l'Asie, la diversité et la laïcité. C'est une, on va dire, une nouveauté. La laïcité était présente en Parse. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la défense, c'est la promotion des droits des femmes. Ça, c'est aussi original. Les femmes à l'Asie vont faire des événements pour l'égalité, la liberté, sans discrimination entre les hommes et les femmes. Le troisième point des objectifs de l'association ACAL, c'est donc développer les valeurs universelles dans le monde à l'Asie, ainsi que tous les droits humains, les droits à l'expression libre, en mettant en avant l'histoire et la civilisation à l'Asie, et tout ce qui concerne l'identité de la langue et la culture à l'Asie. Voilà, donc merci de votre présence en tant qu'ACAL. Je vous remercie de votre présence en tant qu'ACAL. Je vous remercie de votre présence en tant qu'ACAL. Je vous remercie d'être présent et d'avoir répondu à notre invitation pour célébrer ce dommage. Nous avons l'honneur de recevoir M. Lefrébure, ethnologue perpérisant, chercheur à CNRS et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, grand ami de Flore Morembach. Et lors de cet hommage, nous aurons aussi le plaisir et l'opportunité d'entendre des témoignages des amis et des amis proches des défunts en Morembach. Et donc ce sera un hommage politique, musical. Il y aura une projection pour immortaliser ce moment. Et enfin, on aura un grand artiste, Hassan Idbassid, ami proche de Morembach, qui nous interpottera quelques-unes de ses chansons. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à M. Lefrébure pour débuter cet hommage. Merci. Merci, Rahman. Je ne suis pas sûr que la musique de Morembach soit dans tous vos oreilles. La meilleure façon de commencer, c'est d'écouter quelques plages avant de parler de tellement de choses à son propos. On commence par celle-ci, elle est de 76. C'est donc assez tôt dans la carrière des humains. M. Lefrébure d'Ousmane. C'est extrait d'un recueil anonyme qu'avait fait le présentateur de la radio chaîne 3. Et là-dedans, ils ont pêché un poème en espérant que la chaîne 3 pense à eux. Ça n'a pas été le cas. M. Hamzal, M. Les Autocars, ne s'est pas occupé de ça. Mais c'est une chanson tout à fait intéressante. Taken Daoud, ça veut dire la confiance. Ça veut dire ne pas se méfier d'eux. Et qu'il m'a l'art qu'en a. Je ne trompe pas celui avec qui je marche. Et c'était un tel succès. On était très peu de temps après l'Inas et l'Iwen, disons 2 ans quoi. Le groupe venait de se former avec les 6 membres qui allaient tenir 3-4 ans ensemble. Et cette chanson a eu tellement de succès. Par cette musicalité, par cette rythmique, par les interprétations. Le roi, à Sam II, avait réclamé que sa carte royale étudie cette musique. Alors ils ne l'ont jamais jouée, mais ils l'ont étudiée. Voilà l'un des paradoxes de ce pays. Alors, Nekinorat Kanadol, moi je ne trompe pas mes amis. On va s'en faire une autre deuxième parce que c'est une chose qu'on aura à dire. Les musicalités de Bach ont été systématiquement différentes d'une cassette ou d'un disque à l'autre. Et d'une chanson à l'autre, ça peut se sentir. Alors, tu remontes vers la 30, s'il te plaît. Alors nous voici à l'Olympien en 77 l'Est. Et ce jour-là, c'était leur grand séjour après ce 76. Alors, après ce jour-là, nous devons vous betrónir. Alors, c'est parti. Après ça, nous couvons les jeunes, les jeunes, baterats et les jeunes, qui nous soutenons leurs charging워chants. Ici, les jeunes jeunes, nous devons vous voir dans le monde. C'est l'Olympia, il y avait une présence scénique assez forte comme ça. Chaque chanson était présentée oralement par M'Bark, était devant Saïd Bijab, le violoniste. Et M'Bark, ce qui a pu quelques fois gêner ses quatre compagnons de derrière, M'Bark ce jour-là à l'Olympia récitait en français et en berbère les paroles qu'ils allaient chanter. Alors celle-ci c'est... c'est quoi celle-ci ? Tavrat. C'était un poème de Moustawi qui a une poésie plutôt... M'Bark l'a beaucoup aimé, il a beaucoup chanté. C'est une poésie plutôt... c'est une sorte de la fontaine berbère on va dire comme ça. Je sais pas si vous comprenez mais... Ah, et nous ? Vous comprenez ? Malheur de moi, je suis une lettre que le vent emporte et qu'il ne peut pas se trouver sans un vecteur. Je suis une fleur qui ne trouve plus d'eau, je suis un poisson qui ne trouve pas le courant. Tout va très bien. Mais ça avance, c'est un peu simple d'aller dans celui de la fontaine comme je vous dis. Le poisson il est sur le flanc, la lettre elle est déchirée, même si elle arrive ça ne servira à rien. Mais la fleur, en séchant, elle les essaie graines. Vous comprenez qu'on doit dire d'une chanson identitaire, quand on veut définir, devenir un avenir de la poésie, c'est des paroles qui, pour être simples, ne sont pas ou moins parlantes. Re. On va j'allier piter les paroles et voilà son truc. Son truc. On chante. On va j'allier piter les paroles. On va j'allier piter les paroles qui, pour être sur le flanc. Bon, donc, de Moustawi, il en a une dizaine de ses poèmes. Moustawi est un type incroyable, il fait tout le temps des recueils de proverbes, des recueils de dictons, des recueils de devinettes, des petits livres minces qui multiplient. Il est toujours solide. Il était là, à l'Orient, et il était là, même, à l'Orient, pour les enterrements. Il n'y avait pas trop de monde. Il y avait Tava en Inde, il y avait Moustawi, et il y avait Akav Belaïd. Voilà pour ce qui est du monde artistique. Il y avait beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'écoliers, même. Il y avait Guiton, il faut y aller, là-haut, 17 kilomètres. Et puis le cimetière, je connais beaucoup de choses du Maroc, mais je ne savais pas ça. C'est pour l'instant seulement, pendant 4 mois, un table de branchage qui recouvre un endroit. Et je ne connaissais pas ça. Il n'y a pas de pierre tombale, même pour d'autres tombes. Le cadavre est protégé par le fait qu'il y ait des épineuses et de l'argane, évidemment. Il est là-dessous en ce moment. Et Tava Abrant a conduit la prière comme un homme. Tava Abrant, que vous connaissez, un peu excessive, elle était montée. Elle avait le drapeau sur le dos. Je suis là-haut. On s'en fait encore une, mais je remonte à 29, peut-être maintenant, n'est-ce pas ? Je suis là-haut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501